Donc, nodules et cancers, la désescalade. Donc, commençons par les nodules. Les nodules thyroïdiens de l'adulte, c'est une pathologie extrêmement fréquente. À peu près 6% des femmes, 1 à 2% des hommes, lorsqu'on fait, à la palpation du cou, mais si on fait une échographie, n'importe quelle personne autour de 50 ans, pour une échographie des vaisseaux, par exemple, pour rechercher l'athérosclérose, on va en trouver chez 50% des femmes de 50 ans. Donc, c'est un nombre de patients absolument énorme, et en fait, c'est l'équivalent d'un vieillissement un petit peu physiologique de la thyroïde. Et ce qui est un peu nouveau ces dernières années, c'est qu'autrefois, on faisait des diagnostics de nodules à la palpation, et que maintenant, c'est dans la moitié des cas découverts à l'occasion d'un examen d'imagerie. On fait un examen, une échographie pour les carotides, ou quelqu'un a eu un cancer, on lui fait des PET scans, on lui fait des scanners, et on trouve des nodules. Et en général, dans ces nodules, la thyroïde marche bien, ce n'est pas très fréquent qu'elle fonctionne mal. Et la question qui se pose, c'est de savoir la nature de ce nodule. Et en fait, ce que tout le monde a en tête quand il y a un nodule, c'est la peur du cancer. Mais en fait, il y a seulement 4 à 7%, autour de 5% des nodules qui sont des cancers. Et là, vous allez voir pourquoi c'est un enjeu important en santé publique, c'est que là, c'est une étude qui a été faite sur les thyroïdectomies en France. Et on voit que chaque année, il y a 35 000, enfin c'était en 2010, il y avait 35 000 thyroïdectomies par an en France, et seulement dans 17% pour des cancers. Ça veut dire qu'on opérait 80, plus de 80% des gens pour un enjeu qui était bénin. Or, la chirurgie thyroïdienne, même si ce n'est pas une chirurgie lourde, elle peut avoir des conséquences. Les gens peuvent avoir des atteintes, par exemple, par la voix un peu rauque après, ou le calcium qui est un petit peu moins élevé. Et donc, c'est un peu ennuyeux, c'est même très ennuyeux, qu'il y ait autant de chirurgies potentiellement évitables. Et puis, à côté, vous voyez, sur la droite de la diapositive, là, c'est les explorations qui sont faites. Quand c'est foncé, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'explorations du nodule. On a bien cherché à savoir quel type de nodule c'était avant de l'opérer. Et quand c'est clair, ça veut dire qu'on n'a rien fait du tout. On a vu qu'il y avait un nodule, le chirurgien l'a enlevé, etc. Et plus on opère sans avoir fait d'examen, moins souvent c'est des cancers. C'est-à-dire qu'il faut faire un parcours de soins vraiment adapté pour opérer à bonne émission. Et donc, il y a eu, la Société française, en endocrinologie, a fait l'année dernière un consensus sur la prise en charge des nodules, en disant que c'était une pathologie très fréquente, qu'il y a des enjeux de santé publique, aussi en termes de coût de la santé, et qu'il y a eu des progrès récents auxquels il faut s'adapter. Et donc, au terme d'exploration, quand on a un nodule de la thyroïde, on commence par faire une prise de sang pour voir si la thyroïde marche bien. En général, c'est le cas. Et après, on fait une échographie. Et autrefois, l'échographie, ça servait juste à mesurer le nodule. On disait qu'il fait 2 cm, il fait 4 cm, etc. Et maintenant, avec l'échographie, vous pouvez voir si ce nodule a des risques ou pas d'être un cancer. Et à l'échographie, vous pouvez dire quelquefois que ce nodule est bénin. Pas toujours. Et donc, ce que ça change, c'est qu'autrefois, on ponctionnait, on faisait une ponction à l'aiguille pour analyser le nodule dès que le nodule faisait plus de 1 cm. Et maintenant, suivant l'aspect qu'il y a à l'échographie, vous voyez que, par exemple, dans les E-3, c'est-à-dire des formes qui ne sont pas bien suspectes, qui correspondent à plus de la moitié des nodules, on fait une ponction que si ça fait plus que 2 cm. Parce qu'en dessous, on trouve que ça ne vaut pas la peine. Donc, ça diminue des examens qui ne sont pas utiles, puisqu'en fait, il y a une très forte suspicion que ce soit bénin. Et ça diminue aussi, potentiellement, tout ce qui va derrière la prise en charge, c'est-à-dire le risque d'être opéré. Alors, quand on fait la ponction, on peut avoir un aspect qui va être bénin ou malin, ou qu'on ne peut pas déterminer. Et en fait, 60 % des nodules à la ponction, ils vont être bénins. Et là, on va les surveiller. Et ce qu'on voit, c'est que quand on surveille à long terme des nodules, il y en a 80 % qui sont stables et qu'on n'a pas besoin de les opérer. Il arrive qu'on opère un nodule bénin parce qu'il a beaucoup grossi, par exemple. Et là, parce qu'il gêne pour avaler, par exemple, même s'il est bénin, on peut avoir besoin de l'enlever. Et dans les choses nouvelles, c'est l'alternative, justement, Béathe en a parlé, l'alternative à la chirurgie qui existe maintenant, c'est de brûler des nodules sans les opérer, ce qui fait qu'on garde sa thyroïde, on détruit sélectivement le nodule. Et pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est encore complètement… Il n'y a que quelques centres qui le font en France, dont Lyon, dont Paris, etc. Et c'est une technique qui permet d'éviter d'enlever toute la thyroïde et d'avoir un traitement à prendre de façon définitive. Et il y a un certain nombre de conditions, il faut que le nodule soit placé d'une certaine façon, mais c'est un traitement local et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et on a un certain nombre de personnes qui ont peur de la chirurgie, qui ont peur des conséquences. La peur est beaucoup plus importante qu'il y a quelques années depuis la crise du lévothyrox, parce que tous les gens à qui on dit, il faut vous opérer, on va vous enlever la thyroïde, ils disent, je ne veux pas prendre un traitement toute ma vie. Et là, s'ils ont un nodule qui est bénin, mais qui est gros et qui nécessite un geste, avec ce type de technique, ils n'auront a priori pas besoin de prendre autre traitement. Par contre, le nodule, dans un certain nombre de cas, il va être malin ou hautement suspect de malignité. Et là, on va intervenir. Et là, ça revient exactement à ce que vous a dit Béat tout à l'heure. Autrefois, on enlevait toute la thyroïde à tout le monde. Souvent, on allait gratter un peu les ganglions, on appelle ça un curage. Après, on donnait l'iode radioactif. Pourquoi l'iode radioactif ? Parce que la thyroïde, c'est le seul organe qui capte l'iode. Elle la consomme dans ses cellules et ça la détruit de l'intérieur. Et donc, on se disait, si jamais il reste de la thyroïde, du cancer, c'est une façon de détruire ce qui reste et ce qui a été laissé par la chirurgie. Et puis après, on savait que quand la TSH, qui est l'hormone de l'hypophyse, qui contrôle la thyroïde, était un peu élevée, ça stimulait potentiellement le cancer. Donc, on donnait des traitements d'hormones thyroïdiennes très forts pour que l'hypophyse soit complètement éteinte, que la TSH soit basse et que ça ne stimule pas le cancer. Donc, tout le monde avait ça. Et maintenant, finalement, vous avez moins de chirurgie. Il y a des gens qu'on va surveiller, même avec un petit cancer, qu'on ne va pas opérer. Quand on va opérer, sauf certaines situations, on va souvent faire que des lobectomies. On n'a enlevé qu'un seul lobe. Et on va moins faire de chirurgie des ganglions. En tout cas, on va la faire que si on a vu des ganglions et pas systématiquement, par principe. Et pour l'iode radioactif aussi, on va diminuer les indications, c'est-à-dire qu'on va le faire dans certains cas, qui sont des cancers qui sont à risque de récidive. Et pour des cancers qui sont de très bons pronostics, on ne va plus en faire. Et pour ce qui concerne les traitements avec des hormones thyroïdiennes, on va essayer de maintenir des traitements, des taux qui sont à des valeurs physiologiques. Parce qu'on s'est aperçu que dans des cas où il y a très peu de risque de récidive, de donner un traitement fort, en fait, ça fait courir plus de risques d'avoir des ennuis à cause du traitement trop fort, qu'il y a une hyperthyroïdie au long cours qui peut vous donner des problèmes cardiaques et osseux, et qui, en fait, ne va pas vous protéger, parce que finalement, le cancer, il était guéri et donc il ne se risquait rien. Donc, en fait, c'est parce que, pourquoi on fait ça ? Parce qu'on s'adapte, ce que je dis bien tout à l'heure, au risque des personnes, pour éviter de surtraiter inutilement des personnes qui ont un bon pronostic. Et finalement, quelque part, ça revient aussi quelquefois à sous-traiter ceux qui ont un cancer grave, dont il faudrait bien s'en occuper, puisque en traitant tout le monde de la même manière, en fait, on n'a pas une prise en charge qui est bien adaptée. Alors, comment c'est venu ? C'est venu à partir des recommandations américaines de 2015, surtout, ça a été vraiment beaucoup formalisé, où on a différencié les tumeurs en fonction de leur risque, risque de récidive. Donc, c'est très schématique, mais il y a des tumeurs qui ont un faible risque de récidive. On considère qu'il y a moins de 5 % de risque de récidive. Donc, dans ces tumeurs-là, souvent, il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire, et il n'y a pas… voilà. Et puis, après, vous avez des tumeurs qui sont un peu plus agressives, où vous avez un risque intermédiaire, et puis là, vous avez des tumeurs de haut grave, où le risque est de plus de 20 % de récidive. Et en fait, on va adapter à ce niveau de risque les traitements. Donc, quand vous avez une tumeur qui a très faible risque, et bien, il peut arriver que vous fassiez simplement une surveillance active. Quand vous avez un nodule qui fait un centimètre, moins d'un centimètre, qui est un petit cancer, on sait que ces nodules ne se développent pratiquement jamais, et donc, on n'a pas tellement d'intérêt à les opérer, et s'ils sont bien placés, on les surveille. On appelle ça la surveillance active, et c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et puis, si on le voit grossir, et bien, on l'enlève. Ça, c'était une prise en charge qui ne se voyait pas du tout avant. Vous avez aussi, si vous faites une chirurgie, à ce moment-là, vous allez faire plutôt une lobectomie, c'est-à-dire que vous allez enlever un seul lobe de la thyroïde, en disant qu'il y a moins de complications opératoires quand on enlève un seul lobe que quand on enlève les deux lobes. Et dans le cas précis d'un cancer qui a très, très faible risque de récidive, moins de 5 % des cas, et bien, finalement, vous n'avez pas de bénéfice à faire une chirurgie trop lourde qui risque de faire des complications. Par contre, lorsque vous êtes chez un patient qui a une tumeur qui est quand même à haut risque, là, vous allez enlever toute la thyroïde, vous allez curer les ganglions. Donc, en fait, c'est une prise en charge qui s'adapte au patient lui-même, à sa tumeur, aux caractéristiques de sa tumeur, de manière à essayer d'être au plus près de ce qui lui est nécessaire. En ce qui concerne l'iode radioactif, autrefois, on en faisait chez tout le monde. Mais on s'est aperçu que lorsqu'on donnait de l'iode radioactif à des gens qui avaient un très faible risque de récidive, en fait, c'était un traitement qui était complètement inutile. Alors, pendant longtemps, on disait, ce n'est pas grave, c'est inutile, mais ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal. Et en fait, on n'est pas sûr que ce soit si anodin de donner de l'iode radioactif pour rien. Donc, maintenant, on ne le fait plus. Et il y a eu des études qui ont été faites, qui ont montré que dans les tumeurs de moins de 1 cm, il n'y en avait pas besoin. Et des études plus récentes, qui ont été conduites notamment à Gustave Roussy, qui ont montré que même dans des tumeurs maintenant entre 1 et 2 cm, ce n'était pas la peine. Et on est en train d'évaluer chaque étape pour chaque type de cancer de manière à voir à quel moment c'est nécessaire. On sait que pour les traitements, les cancers sont à risque de récidive. Il faut le faire. On sait que là, ça diminue le risque de récidive, ça diminue les risques de complications, de mortalité, d'évolution du cancer. Mais on sait aussi que dans les cancers à bas, ça ne sert à rien. Et dans les risques intermédiaires, on est en train d'évaluer pas à pas pour voir chez qui c'est utile ou chez qui ça ne l'est pas. Et donc, progressivement, depuis quelques années, on est dans la désescalade. C'est-à-dire qu'il y a des patients, par exemple, qu'on peut rencontrer qui vous diront il y a 10 ans, j'ai eu un cancer de la thyroïde, on m'a enlevé toute la thyroïde, on m'a fait du iode radioactif. Ils nous disent quel type de cancer ils ont eu. On leur dirait, maintenant, on ne vous donnerait pas de iode radioactif. C'est-à-dire parce qu'on considère que ce n'était pas utile. Et d'autres vont nous dire avec une autre tumeur, en disant j'ai eu ça, et on dirait, maintenant, on ferait toujours la même chose Donc, vous voyez que vous avez aussi au niveau des doses d'iode radioactif, on donne différentes doses puisque le traitement, il a soit pour but uniquement de compléter la chirurgie, en disant on n'est pas sûr que le chirurgien ait tout enlevé. Donc, voilà, on nettoie, soit de traiter si on pense qu'il y a vraiment des lésions, soit simplement de faciliter la surveillance. Et donc, en fonction de ce qu'on veut faire de ce traitement, on va donner une activité plus ou moins importante qui va faire qu'on va rester plus ou moins longtemps à l'hôpital. Il y a un autre élément qui est important, c'est qu'autrefois, pour donner l'iode radioactif, on était obligé d'arrêter le traitement médicamenteux. Et donc, on mettait les gens en insuffisance thyroïdienne et c'était assez fatigant. Et maintenant, à part dans des situations de cancer assez avancées, on a un traitement avec des injections qui permettent de donner l'iode radioactif en poursuivant son traitement de l'évothyroxie. Alors, en ce qui concerne les traitements par les hormones thyroïdiennes, quand on a eu simplement une lobectomie, on n'a pas besoin de traitement. Lorsqu'on a un cancer qui est considéré comme guéri, on donne un traitement qui permet de maintenir les hormones thyroïdiennes à des valeurs à peu près normales, mais on continue à freiner, c'est-à-dire à donner des fortes doses d'hormones thyroïdiennes pour garder une TSH basse chez ceux qui ont un cancer qui n'est pas guéri. Ça reste important parce que la TSH peut être un facteur de progression de certaines lésions chez des patients qui ont une tumeur qui n'est pas guéri. Si on a opéré d'un cancer et qu'on vous dit que c'est un cancer qui n'est pas de bons pronostics, ça ne veut pas dire forcément que l'évolution ne va pas être bonne parce qu'après le traitement initial qui est la chirurgie, le radioactif, le traitement, on réévalue les choses au bout d'un an et chez certaines personnes on dit le traitement a été complet. Et à ce moment-là, quelqu'un qui avait une forme considérée comme plutôt de mauvais pronostics, il va passer à un risque inférieur parce qu'on va considérer qu'on réévalue son risque et que finalement ce risque n'est pas confirmé. On peut malheureusement avoir aussi les choses en sens inverse mais c'est plus rare. Et voilà un peu, oui, ce sont les objectifs de traitement, c'est un petit peu trop technique. Voilà. Et donc après, en termes de suivi, quand on a un patient qui a été traité à un traitement initial et qui a eu une très bonne réponse à 6-12 mois, comment on va le surveiller par la suite ? S'il a une tumeur à très faible risque, en fait, et qu'il a très bien répondu à son traitement et qu'il avait une forme qui ne risquait pas beaucoup de récidive, finalement, on va juste le voir une fois par an et on lui fera des échographies tous les 3-5 ans. S'il a un risque faible, on lui fera peut-être une écho un peu plus rapidement et à mesure, en fonction du risque, vous allez voir, on a des échographies qui vont être un peu plus fréquentes dans des formes à haut risque pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui revient dans le cou. Donc tout ça, ça montre qu'on s'adapte complètement au niveau de risque des personnes et qu'il ne faut pas comparer son traitement à celui de quelqu'un d'autre parce que ça dépend tout à fait de la tumeur qu'on a enlevé, ça dépend des caractéristiques qu'elle avait et donc le médecin il répond à certains référentiels et la stratégie actuelle c'est d'éviter de surtraiter avec des risques de faire du mal plus que du bien. Je ne sais pas ce que j'ai mis après, plus rien. Voilà, je vous remercie. Non, ça c'est... Non, c'est tout. Je ne voulais pas être trop longue. Votre disposition pour les questions ou je passe la parole à Julien. On va peut-être faire les questions s'il y a des questions sur les nodules. Oui, je ne sais pas. Quand c'est localisé. Il y a eu des messieurs qui avaient des nodules. Il n'y avait pas de questions. Oui, j'ai trois nodules. Oui. La sous-tout fonction n'a rien révélé. Il y a même de ce que c'est ça. Donc, elle a dit que c'était bénin. Oui, elle connaît c'est bénin. Oui, mais ça le reste. Quand une fonction dit qu'un nodule est bénin, il reste bénin. Donc, à priori, on ne les refait pas sauf si le nodule grossit énormément. Donc, ça ne vous préoccupe pas trop. Bon, si je vous l'a. C'est les dimensions 63, 24 et 24. C'est important. 63 mm ? Oui. Oui, il n'y a pas de lobe. Vous êtes sûr que c'est le nodule ? Pardon ? Ce n'est peut-être pas le nodule, ça. Ce n'est pas le lobe ? Le lobe droit, oui. Ah, Béat, tu as l'habitude. Les nodules 25 mm. Ah oui. Vous redevenez normal. Oui. Non, ce n'est pas normal qu'il y ait des nodules, mais des nodules de 25 mm, ce n'est pas énorme. Si la fonction est rassurante et qu'elle dit que c'est des nodules bénins, qu'ils ne vous gênent pas parce qu'il y a la question de la gêne. Il y a des nodules bénins. S'ils grossissent, par contre, on prend en considération. Et si là, vous êtes gêné, il faut être sûr que ce soit le nodule qui vous gêne parce que 25 mm, c'est à la limite. Souvent, la gêne des marques sont des nodules un peu plus gros que ça. Donc, quelquefois aussi, quand on trouve un nodule, moi, j'en ai un, alors je le sais, on le sait et donc, on se dit, finalement, est-ce que je ne suis pas gênée ? Il faut être bien sûr que c'est le nodule qui gêne parce que, le fait que le nodule gêne, même s'il est bénin, ça peut imposer une indication de traitement qui peut être soit une chirurgie, par exemple, si tous les nodules sont du même côté, on peut enlever un lobe, soit éventuellement une radiofréquence pour détruire le nodule le plus gros si on est rassuré sur la nature des autres nodules. C'est une surveillance en zone. Oui, ça veut dire que votre endocrinologue n'est pas trop inquiet. Voilà. Donc, il faut bien voir. La seule chose, c'est le côté gêne. Le côté gêne qu'il faut essayer d'analyser pour être sûr que ça vient d'une nodule, ce qui n'est pas sûr à 100%. Voilà. Je vous remercie. Bon. Oui ? J'ai une question sur le iode radioactif. Oui ? On sait que le iode radioactif est très mauvais pour qu'il n'y a pas de sa thyroïde. Ah ! Ça dépend de ce que vous appelez de très mauvais. C'est-à-dire quand on a un traitement à un iode radioactif, on est en champ d'emplos, oui, c'est-à-dire. Oui ? Et quand la fermée vient de porter la ferme de ce qu'elle subiode, il y a de l'arbre de ce qu'on a qui se produit. Oui, alors, c'est pas que c'est… En fait, le problème, c'est de la radioactivité. Donc, vous, ce qu'on vous donne, c'est une gélule, une iode qui va dans les résidus de thyroïde qu'on a laissés après l'opération. Mais il y a d'autres personnes qu'on traite qui ont leur thyroïde en place, qui sont par exemple les personnes qui ont des hyperthyroïdes, qui ont des thyroïdes qui fonctionnent trop fort. On les traite aussi à l'iode radioactif. Voilà. Et donc là, on donne une dose qui permet de détruire la thyroïde qui fonce comme trop fort ou dans le cas d'un cancer plutôt de détruire les résidus. Alors, il y a la partie, un certain rayonnement qui détruit la thyroïde et puis il y a des rayonnements qui sont émis à l'extérieur et donc le personnel qui vient vous voir ou si vous rentrez chez vous, votre famille par exemple, pourrait recevoir un peu de radioactivité. Ce n'est pas forcément au niveau de sa thyroïde que ça poserait des problèmes. C'est des rayonnements gamma. Alors, j'imagine que… Allez-y, dites le fond de votre question. La question, c'est quelqu'un qui… Oui ? Est-ce qu'elles sont des études sur le cas à long terme de la maladie hormis je dirais le bienfait pour le cancer ? Oui, non, non, bien sûr, il y a des études. Alors, vous avez raison de dire à long terme parce qu'à court terme, il y a des choses qui ont été décrites, notamment une sécheresse de la bouche, quelquefois une petite inflammation du cou au moment de la dose, etc. Et sur le long terme, il y a eu pas mal d'études sur différents aspects, par exemple, est-ce que ça favorise, par exemple, la survenue d'un cancer dans un deuxième temps. Et en fait, les études ne sont pas bien concluantes, sont plutôt assez rassurantes et même très rassurantes. Il y a des discussions au-delà d'un certain nombre de doses pour lesquelles ça pourrait éventuellement entraîner des petits sur-risques pour des gens qui ont eu 3, 4, 5 doses d'hydratégatif et au-delà. Pour une dose, a priori, il n'y a pas de soucis. Il y a aussi sur la fertilité, par exemple, donc chez les hommes, après une dose de radioactif, il y a un petit fléchissement de spermatogénèse mais qui est transitoire et il n'y a pas d'impact sur la fertilité chez les femmes non plus, mais il y a peut-être la ménopause qui survient peut-être 6 mois avant. Voilà, mais il n'y a pas de diminution de la fertilité, il y a des études qui ont été faites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Globalement, alors, c'est vrai, vous avez la différence pour les rayonnements ionisants, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelquefois, c'est moins dangereux d'en avoir beaucoup que pas beaucoup. Quand vous avez des irradiations dans des centrales, des choses comme ça, quand on a parlé des cancers chez des enfants, par exemple, en Biélorussie, c'était avec des faibles doses qui dérégulent le génome, alors que là, on donne des doses qui détruisent. Donc, a priori, ce n'est pas du tout les mêmes risques. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser en thérapeutique et que les inquiétudes qu'on a dans des expositions, rayonnements ionisants, environnementaux, ne sont pas du tout les mêmes que quand on l'utilise en thérapeutique dans un but précis avec des activités nettement supérieures. Et par rapport au fait que le personnel s'habillant cosmonautes doit aussi avoir en fait que le personnel va donner de la radioactif à beaucoup de patients dans la semaine, dans le mois. Forcément, en termes d'activité, d'irradiation cumulée par rapport à un patient qui reçoit une dose, ça peut être beaucoup plus important. C'est pour ça qu'il y a des fois des mesures de radioprotection du personnel qui peuvent être impressionnantes. On se dit que c'est hyper dangereux. Mais c'est plutôt qu'en fait, ils vont faire ça toute la semaine, tout le temps. Et donc, c'est important qu'eux soient très bien protégés alors que quelqu'un qui va recevoir une seule dose, on le sait, c'est des irradiations qui sont finalement assez faibles. Et par exemple, quand on prend l'avion ou quand on vit en Bretagne avec le granit, il y a de la radioactivité naturelle qui est presque équivalente à ce qu'on délit quand on a le bio de radio. Oui, le radon, il n'y a pas qu'en Bretagne. Nous, c'est les sols granitiques, les maisons, les maisons anciennes qui ne sont pas très aérées. Dans le massif central, par exemple, il y a des très très forts taux de radioactivité naturelle à l'intérieur des maisons. Il faut ouvrir, il faut aérer. C'est important. Oui. Oui. Bonjour. Je voulais savoir dans le cadre de deux cytofonctions qui se sont révélées inopérantes puisque apparemment le nodule en a été classifié. Après vous, ce nodule, il est devenu inoffensif et quasiment plus vivant. Alors, il y a des chances qu'on ne peut pas tout à fait le dire comme ça, mais ça veut dire que c'est un nodule qui est complètement classifié et qui est tellement dur qu'on ne peut pas le percer et donc on ne peut pas avoir de cytologie. En général, ça correspond soit par exemple à des vieux hématomes, des vieux kystes, etc. C'est rarement des nodules qui effectivement risquent de se développer. Donc, souvent, sauf exception, on conseille de le surveiller de temps en temps, vérifier qu'il ne grossisse pas, mais en général, il ne bouge pas cela. Je ne sais pas ce que pense, Julien. Voilà. Et c'est ce qu'on vous a dit ? Il faut surveiller. Voilà, c'est ça. C'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Merci. Oui ? Une question peut-être un peu plus technique, mais on en a eu sur le lien sur la mutation BRAF. Ça, Julien va en parler après. C'est surtout plus spécifique de forme un peu plus importante. Bon. Alors, Béat, vous voulez que ce soit Julien qui parle ou les patients ? comme ça, vous témoignez, c'est peut-être bien que j'explique un peu le contexte. Oui, peut-être. Oui. 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 Oui.